Nathalie Bourrin, on évoque très régulièrement les manques d'effectifs dans l'univers de la santé. Qu'en est-il des hôpitaux de Sarguemines ? On sait qu'ils ne sont pas épargnés. Il manque combien de personnel au centre hospitalier spécialisé et à l'hôpital Robert Pax ? Alors à l'hôpital Robert Pax, il manque actuellement 15 infirmiers pour pouvoir ouvrir la totalité des lits. Également 4 infirmiers sur l'hôpital de Beach. Et sur le CHS, à proprement parler, il ne manque pas actuellement d'infirmiers. Mais il faut savoir que nous avons quand même tout un bâtiment de 36 lits qui est fermé pour travaux. Donc quand il faudra l'ouvrir, ce sera bien une bonne trentaine d'infirmiers qu'il nous faudra pour réarmer cette unité. Alors là, vous parlez des infirmiers. Ça veut dire qu'au niveau de tout ce qui est des postes de médecins ou des postes d'encadrants, d'administratifs ou autres, ça c'est bon, c'est complet ? Non, on a également des difficultés. On a quand même certains métiers en tension, par exemple au CHS. Moi, il me manque aujourd'hui deux postes d'orthophonistes. Ce sont des métiers assez rares, qu'on a du mal à recruter, qui exercent plus particulièrement en libéral, également psychomotricien. On a quelques difficultés aussi à combler les effectifs de psychologues. Bien évidemment, vous l'avez dit, le corps médical souffre le plus, effectivement, de cette démographie défavorable. Alors, ça rien n'est pas épargnée. Mais il y a une grande opération qui va se dérouler du 15 au 21 avril, donc la semaine prochaine à l'échelle de la région Grand Est. Ça s'intitule « Tous unis pour la santé » et c'est une première, c'est ça ? Oui, c'est une première. En fait, nous avons répondu à un appel que lançait la région Grand Est en collaboration avec l'Agence régionale de santé et les fédérations hospitalières. Donc voilà, ils lancent cette semaine des métiers de la santé et de l'accompagnement. Donc naturellement, les hôpitaux de Sargumine ont répondu présents à l'appel. Donc c'est un peu une première. Donc on va découvrir et on a proposé différents types d'ateliers, de rencontres. Oui, alors on va en parler. Il y a 60 établissements au total dans le Grand Est qui vont ouvrir leurs portes pour faire découvrir les métiers de la santé. Parmi eux, donc, les hôpitaux de Sargumine. Et alors avec, notamment, moi j'ai noté samedi 20 avril, de 9h à midi, un événement dédié aux infirmiers de bloc. Oui, c'est un événement tout particulier qui a déjà été proposé l'an passé, je dirais de la propre initiative de l'hôpital Robert Pax, pour valoriser ces métiers d'infirmiers de spécialité, de bloc opératoire, d'infirmiers anesthésistes, mais également tout ce qui est la chirurgie, la chirurgie ambulatoire. Donc ça ne peut se faire qu'un samedi lorsqu'effectivement l'activité, notamment de bloc, est réduite. Donc cette manifestation s'adresse plus particulièrement soit aux étudiants infirmiers ou aux infirmiers déjà diplômés. On est plus sur un public déjà professionnel où on voit de l'être. Oui, mais là c'est très ciblé puisque c'est vraiment pour infirmiers de bloc. Et puis mercredi 17 avril, il y aura un job dating. Alors là c'est peut-être un peu plus ouvert. Il y aura combien d'offres d'emploi et est-ce qu'elles seront toutes pour les hôpitaux de Sargumine ou pas seulement ? Alors on l'a peut-être appelé un peu à tort job dating. C'est plutôt un forum des métiers, je dirais en fait notre forum des métiers internes. On aura beaucoup de collaborateurs qui seront présents pour représenter vraiment les différents métiers. Technicien de laboratoire, manipulateur en électroradiologie médicale, infirmier, aide-soignant, avec toutes les spécialités ergothérapeute, kinésithérapeute, éducateur spécialisé. Je ne vais pas vous faire la liste, elle est assez longue. Mais effectivement l'idée c'est de pouvoir permettre soit à des jeunes lycéens ou en continuum d'études ou voire à des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion professionnelle, de venir découvrir et de pouvoir échanger sur les différents métiers, tout ce que peut offrir finalement dans le soin et dans l'accompagnement les hôpitaux. – Oui, donc un forum des métiers de la santé finalement. Alors ça ce sont deux événements phares, mais il va se passer d'autres choses aussi la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autres ? Alors ce qu'on peut citer d'autres, et on le trouvera d'ailleurs sur le site internet des hôpitaux de Sargumine, ce sont différentes structures qui ouvrent leurs portes pour pouvoir aussi permettre de découvrir ce que peut représenter de façon un petit peu plus concrète le soin. On aura tous nos CMP, par exemple au CHS de Sargumine, les différents centres médico-psychologiques, donc les structures extra-hospitalières, ouvriront leurs portes sur un planning qui est défini par demi-journée. Vous trouverez tout ça sur le site, donc de Fort-Bac à Beach, de Frémin à Beach. Également les structures pour enfants, même en intra-hospitalier, on pourra découvrir tout ce qui est les ateliers d'ergothérapie, de réhabilitation psychosociale, la maison d'accueil spécialisée, j'en oublie peut-être, mais on aura différents événements. – Donc là du coup, c'est un public complètement différent qui est visé, ce sont aussi quelque part des potentiels patients ? – Ça pourrait l'être, l'objectif étant plus de découvrir les métiers de la santé de façon un peu plus concrète qu'au travers juste d'échanges, mais effectivement ça pourrait aussi, l'idée, tout ce qui va aussi permettre à démystifier, je dirais, la santé mentale auprès du grand public, nous nous y inscrivons. – Et puis alors, tous ces événements, tout au long de la semaine, l'idée c'est quand même aussi, en premier lieu, de faire connaître les métiers et de réussir à recruter, aussi bien effet immédiat que de, vous l'avez dit, de convaincre des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, de se diriger ou de se réorienter vers ce type d'études. Quel est le message, vous, que vous voudriez faire passer à des potentiels futurs recrues qui pourraient rejoindre les hôpitaux de Sargamine ? – Le message principal, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un décide de s'engager vers un métier de la santé, savoir que déjà, il pourra ne pas s'enfermer dans un seul métier, puisqu'effectivement, on peut décider d'exercer comme aide-soignant, comme infirmier. Nous, on accompagne aussi les professionnels dans leur carrière vers des formations spécialités. Je sais que, par exemple, ma collègue de l'hôpital Robert Pax forme particulièrement aux métiers d'infirmiers du blog, d'infirmiers anesthésistes, d'infirmiers puriculteurs, donc qui sont des spécialités, vers des formations cadre, mais aussi vers des réorientations de métiers. Nous, on a accompagné aussi des professionnels qui sont orientés, par exemple, vers des métiers de kinésithérapeutes. Donc voilà, on a une offre qui est large. On a aussi eu, même si ça ne vaut pas les salaires libérales, mais il y a quand même eu une suite au Sécur de la santé, des revalorisations salariales, de l'intégralité des métiers de la santé. Donc voilà, on travaille effectivement à rendre plus attractifs ces métiers en intra. Mais pour ça, on a besoin effectivement qu'on vienne nous rejoindre. Et puis, je pense que les meilleurs ambassadeurs, ce sont nos professionnels qu'ils pourront rencontrer. – Vous en êtes la preuve, vous en êtes une très bonne ambassadrice. Merci beaucoup d'être venue témoigner sur Moseille Cristal. Et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans les hôpitaux de Sarguemines. – Sous-titrage Société Radio-Canada